Bonjour Abdoulaye. Bonjour Papier Yalo, bonjour à toute l'équipe de Yéoulène. Je suis ravi de vous retrouver ce mardi pour la présentation du menu de l'Observateur de jour qui barre à sa une, portrait du maire de Dakar et potentiel adversaire de Macky Sall, inquiète sur la vie de Khalif Assal. Il est présenté comme le potentiel adversaire de Macky Sall à la prochaine présidentielle sans qu'il en assume pleinement le statut. S'ampli dernier, lors de la rentrée solennelle de l'école du Parti Socialiste à formation politique, ses partisans ont réclamé publiquement sa candidature devant le secrétaire général du PS, Ousmane Tanordien, qui est vraiment ce Khalifa Ababa Karsal qui divise le Sénégal politique non pas en deux mais en quatre. L'Observateur a mené l'enquête. Également à la une de l'Observateur du jour, ce comité directeur du PDS, l'ancien ministre de la Justice, Cherti Yancy, a présidé à titre exceptionnel la réunion du comité directeur hier. Il a livré le message de Maître Abdoulaye Wad dans lequel il demande aux militants libéraux de rester mobilisés autour du même objectif, celui de défendre nos frères et soeurs victimes de l'arbitraire du régime de Macky Sall. Également à lire à la une de l'Observateur du jour, cet entretien avec le musicien gambien Babou Karsambou alias Baye Babou. « Pap Diouf a changé ma vie, je lui dois tout ce succès ». Babou Karsambou alias Baye Babou s'est fait découvrir par le public sénégalais grâce à ce tube de Pap Diouf qui cartonne dans les boîtes et les stations FM. Ce jeune rappeur de gambien de 27 ans a agrémenté de ses rythmes épicé le morceau malhaut de la génération consciente. Dans cette chanson rendant un hommage très rythmé au laobé, Baye Babou pousse le bouchon par ses propos mi-grévoix, mi-sensuels. Malgré ses études poussées, le jeune gambien hautain noir a choisi de faire de la musique et c'est dans le rap m'balar qu'il excelle. Baye Babou raconte à l'Observateur sa rencontre avec Pap Diouf. Janvier, mois finestre chez les célébrités au Sénégal, peut-on lire à la une de l'Observateur du jour. Ils sont nombreux, ces Sénégalais ont marqué leur époque et dont le peuple se souvient encore. Des hommes et femmes politiques, religieux, artistes ou de la justice ont été tous rappelés à Dieu un certain mois de janvier. Parmi eux, on peut citer Kierno Mansoubarou, Kierno Moutagatal, Abbé Jamakoun Senghor, Pababakar Mbaï, Mamoudja, Kebambay, Chirtigan Yaraten Donglo, la cantatrice Abiggan Nadioub, l'ancien professeur d'expression oral au Sesti, Lucien Lemoyne, etc. Et depuis ce mercredi 6 janvier 2016, l'ancien khalif de Dari Mousti, Serin Cheikh Hadim Mbake, comme pour dire que janvier est devenu un moins finestre au Sénégal particulièrement chez les célébrités. Par devoir de mémoire, votre canard préféré a choisi de faire le rappel sans être exhaustif. Voilà, Papier, c'était tout pour la présentation du menu de ce mardi de l'Observateur. À vous, à toute l'équipe de Yéoulène, aux téléspectateurs. Bonne lecture.